Bonjour, alors cette vidéo aujourd'hui pour parler d'un sujet que McGill me pousse à exprimer de plus en plus en vidéo parce que je l'exprime beaucoup en consultation et qui est le fait que l'on est responsable à 100% de tout ce qui nous arrive, à 100% parce que ce qui s'exprime à l'extérieur naît de l'intérieur, ce que je pense conditionne ce qui s'exprime à l'extérieur de moi, ce qui crée l'événement, c'est ma peur, ma pensée, mes craintes, mes désirs, mes envies, tout ce que je vais projeter à l'extérieur et qui me revient. C'est un peu l'image du caillou dans la mare. On fait tomber un caillou, c'est le centre, cette pierre qui tombe dans l'eau, c'est la pensée que vous nourrissez à l'intérieur de vous. Et cette pensée, comme ce caillou, va faire des ondes, voilà, elle fait des vaguelettes qui de plus en plus s'éloignent de l'intérieur, s'éloignent de vous vers l'extérieur. Et il arrive un moment où les vaguelettes touchent le bord de la mare et dès qu'elle rencontre un obstacle, quelqu'un, une situation, une autre, un miroir, une autre peur, et bien dès qu'elle touche une surface autre, elle revient. L'onde dans la mare, dans l'eau, l'onde qui s'expanse, lorsqu'elle touche une surface, elle revient. C'est l'effet de retour, de résonance, de cause à effet, tout ce que vous voulez, peu importe comment vous l'appelez. Dans tous les cas, la base, c'est ce qui est parti de l'intérieur de vous. Donc, si vous mettez en vous une colère, et que vous émanez cette colère sans l'exprimer, parce que si vous vivez l'émotion à ce moment-là, pouf, elle se libère. Or là, vous la nourrissez à l'intérieur, vous la gardez à l'intérieur de vous, et bien, vous la diffusez. En la diffusant, elle va toucher quelqu'un qui va vous renvoyer cette colère par un événement, par une parole, et qui va faire, de façon à faire émerger, à faire éclater, à faire exprimer ce que vous avez à l'intérieur de vous. Alors, une fois qu'on a compris cette notion, que tout émane de nous, que tout s'exprime d'abord à l'intérieur, et que l'extérieur n'est qu'un reflet, n'est qu'un retour, n'est qu'un moyen de nous montrer ce qu'on n'a pas voulu voir à l'intérieur, on ne peut plus jamais, normalement, c'est pas toujours le cas, en tout cas, on est censé voir la relation aux autres, voir la relation au monde, de façon complètement différente. parce que ça veut dire qu'on a un regard extérieur sur le monde, sur les choses, sur ce que disent les gens, sur les événements qu'on va vivre, sur les relations qu'on va construire, amicales ou sentimentales, qui vont être simplement des supports afin de se guérir, qui vont être des moyens de mieux se connaître, et de ne plus projeter à l'extérieur de soi ce qui se vit à l'intérieur. L'autre ne peut plus jamais être responsable de ce que l'on vit, puisque de cette façon de voir les choses, il n'est que le déclencheur, il ne fait qu'appuyer sur un bouton en nous, il n'est que le déclencheur d'une blessure à l'intérieur. Quand on a compris que tout se vit à l'intérieur vers l'extérieur, l'extérieur est un gigantesque miroir qui nous permet de faire un travail monumental sur nous. C'est une vraie chance. On n'est plus victime, on est constamment dans l'observation de soi-même à travers l'autre. Et ça, c'est fantastique. J'ai expliqué ça il y a deux jours à une dame un peu assez âgée, et elle avait du mal à comprendre cette résonance-là. Alors, cas pratique. Je vous montre un exemple tout bête. Prenez quelqu'un qui a une blessure de rejet. Et, ce qui est quand même... ça fait partie des blessures les plus courantes chez l'être humain. Donc prenez quelqu'un qui a une blessure de rejet, qui a vécu, par exemple, qui est blessée depuis l'âge de 5 ans, parce qu'à l'âge de 5 ans, son père a quitté sa mère, n'est plus jamais revenu au domicile, et la petite fille s'est sentie abandonnée. Voilà. Rejet du père, rejet du masculin, construction totale de son adulte là-dessus. Bon. On fait gros, hein. Je grossis les traits exprès. Prenez une autre femme, même âge, même condition, mais sans aucune blessure de rejet. Voilà. Et, face à ça, prenez un homme qui va dire à ces deux femmes exactement la même phrase, avec les mêmes mots, et sur le même ton. Une phrase toute bête. « Ah tiens, tu mets cette robe là ce soir, je préfère la bleue, elle te va mieux. » Immédiatement, la femme qui a eu sa blessure de rejet, elle va entendre que l'homme ne la trouve pas jolie, ne la trouve pas aimable, et donc, se sent rejetée, va peut-être piquer une colère, va peut-être se mettre à pleurer, va peut-être se sentir moche, pas désirable, et va finalement changer de robe en se disant que de toute façon, voilà, personne ne l'aime. L'autre qui n'a pas de blessure de rejet, va dire « Ah oui, oh ben tiens, je vais changer de robe. » Et ça ne va absolument rien lui faire. Pourquoi est-ce que cette femme-là réagit bien, et l'autre femme réagit pas ? Tout simplement parce qu'elles n'ont pas le même vécu. Et que l'homme, lui, n'est responsable absolument de rien, il n'a fait qu'appuyer sur un bouton. En l'occurrence, sur le bouton de la blessure de rejet, de celles qui ont souffré. Donc, la femme qui souffre de ça ne doit pas rejeter sa colère sur l'homme qui lui explique qu'il préfère la robe bleue, parce que de toute façon, c'est elle qui réagit mal. Ça ne la concerne qu'elle. Donc, elle peut dans un premier temps avoir une espèce de réaction vis-à-vis de lui, mais si elle sait que tout n'est qu'à l'intérieur et que l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur, alors c'est sur elle qu'elle va travailler, en se disant « Tiens, pourquoi est-ce qu'à ce moment-là je me sens rejetée ? Pourquoi est-ce que je me rabaisse ? Pourquoi est-ce que je me sens toute petite ? À quoi ça fait référence ? Quel est ce sentiment ? » Alors, effectivement, c'est un gros travail. Comme d'habitude, je vous fais faire des bons bolos pour vous libérer, mais ça va vous permettre de changer vos relations. Ça, c'est vachement important. Parce que si vous continuez à croire que vous êtes une victime, à croire que l'extérieur ne fait que vous accabler, et que vous aurez... c'est terrible finalement de penser comme ça, parce que ça veut dire que vous n'avez pas la possibilité de changer votre vie et que vous êtes dépendant du bien-vouloir de ce qui vous entoure. C'est effrayant de penser comme ça. Alors que si on se souvient que tout est là, que tout est en nous, on a un éventail de possibilités immenses. On a la possibilité de changer toute notre façon de vivre, tout notre univers extérieur, simplement en changeant ce qui se passe en nous et qui d'autre que nous peut changer ce qui se passe en nous. Toujours penser de l'intérieur vers l'extérieur et l'extérieur n'est que le miroir. n'est là que pour me renvoyer une image de moi à travailler. Alors au boulot. on a la possibilité de changer d'avoir regardé cette vidéo. – Sous-titrage FR 2021